Unité 4 L'énergie dans notre vie Lecture Les sources d'énergie renouvelable Pages, 116 et 117 Le français pratique J'observe et je découvre 1. D'où ce document est-il extrait ? A. D'un journal B. D'un roman C. D'une encyclopédie par les ados D'une encyclopédie pour les ados 2. Quel est son titre ? Les sources d'énergie renouvelable 3. Combien y a-t-il de sous-titres ? Lesquels ? 5. L'eau, le vent, la chaleur du sous-sol La biomasse, la chaleur du soleil 4. Que représente l'illustration ? Les sources d'énergie renouvelable 5. À partir de ces indices, coche les hypothèses qui te paraissent pertinentes Le document traite des énergies qui A. Dure B. S'épuisent C. Se transforment Le document traite des énergies qui dure Le texte est de type A. Narratif B. Explicatif C. Injonctif Le texte est de type explicatif Les sources d'énergie renouvelable Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des formes d'énergie qui n'utilisent que des éléments naturels sur la terre Chaleur du soleil, vent, eau Sans les détruire ni les épuiser Elles polluent un peu car elles produisent peu de déchets L'eau L'énergie hydraulique est produite par le mouvement de l'eau dans les barrages, les moulins à eau, les usines marémotrices Qui se servent de la force des marées La force de l'eau actionnent des turbines qui en tournant, produisent de l'énergie Le vent Le vent fait tourner des éoliennes qui produisent de l'énergie La chaleur du sous-sol On l'appelle géothermie Plus on s'enfonce dans les profondeurs de la terre, plus la température est élevée Grâce aux centrales géothermiques, l'eau chaude présente sous terre est utilisée pour produire de l'énergie La biomasse Elle permet de créer de l'énergie à partir d'éléments naturels comme le bois, le compost Ces éléments sont le plus souvent brûlés, par exemple Pour se chauffer La chaleur du soleil Pour la capter, on utilise des panneaux solaires Ils ressemblent à des miroirs et permettent de fabriquer de l'énergie Celle-ci est utilisée directement pour chauffer des bâtiments ou des piscines Ou indirectement pour produire de l'électricité J'enrichis mon lexique Épuiser, utiliser, quelque chose, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien Hydraulique, qui utilise l'énergie de l'eau Turbine, dispositif rotatif, destiné à utiliser la force d'un fluide Géothermique, l'énergie issue de l'énergie de la terre qui est convertie en chaleur Le compost, mélange fermenté de débris organiques avec des matières minérales Je construis le sens 1. Lits le chapeau et précises le but du document Le but du document est de nous expliquer les formes d'énergie naturelle 2. Quels sont les éléments naturels qu'utilisent les énergies renouvelables ? L'eau, le vent, la chaleur sous-sol, la chaleur du soleil, la biomasse 3. Pourquoi ce type d'énergie est-il moins polluant ? Car ce type produit peu de déchets 4. Lise chaque paragraphe et complète le tableau Le type d'énergie Éléments naturels Exemples Mode de fonctionnement L'énergie hydraulique L'énergie géothermique L'énergie éolienne L'énergie solaire L'énergie organique L'énergie hydraulique L'eau Barrage Barrage Moulin La force de l'eau actionne des turbines qui produisent de l'énergie L'énergie géothermique Terre Centrale géothermique Grâce à l'eau chaude Grâce aux centrales géothermique, l'eau chaude présente sous terre est utilisée pour produire de l'énergie L'énergie éolienne Le vent fait tourner des éoliennes Les éoliennes qui produisent de l'énergie L'énergie solaire Soleil Les panneaux solaires Les panneaux solaires Les panneaux solaires permettent de capter la chaleur du soleil et fabriquer de l'énergie L'énergie organique L'énergie organique Le bois et le compost Le bois et le compost Ces éléments sont le plus souvent brûlés, par exemple, pour se chauffer 5. A ton avis, pourquoi cet article est-il facile à comprendre ? Le texte est découpé en petits paragraphes et contient des illustrations et des exemples 6. Quelle stratégie l'auteur a-t-il adopté ? Il donne la définition puis il donne des exemples 7. Quelle conclusion peut-on tirer ? Vérifie les hypothèses que tu as émises avant la lecture Question numéro 5 J'observe et j'exploite Le texte est de type explicatif car il nous explique les énergies qui durent en donnant leur définition et des exemples Je réagis 1. Pourquoi l'énergie est-elle très importante dans notre vie ? L'énergie est importante dans notre vie car tous nos machines consomment de l'énergie 2. A ton avis, quelle source d'énergie l'homme utilisera-t-il dans le futur ? Explique pourquoi Les énergies renouvelables car ils durent et ne polluent pas la nature 1. A ton avis, c'est une idée de la nature 1. A ton avis, c'est une idée de la nature 1. 1. 2. 1.